Alors pareil, voilà, je vous l'explique, je vais boire beaucoup plus régulièrement parce que, voilà, et puis surtout on est famé et les beaux jours commencent à arriver, il fait assez chaud dans ma chambre. Est-ce que je peux m'envoler ? Non, il faut que je réinvoque l'envoi. Bien, allons voir ce que nous veut la dame Banshee, la reine Banshee. C'est celle-là. Sous-titrage ST' 501 C'est moi ou elle se traîne, ou elle se traîne plus ? Non, je suis à 310% de vitesse de vol pourtant, mais j'ai l'impression que je me traîne. Non, c'est l'impression. Oh, Grimard ! Alors en vrai, en plus, ça fait un bout de temps que je ne suis pas revenu ici. Ben, je crois depuis la dernière session de tournage, en fait. Je ne sais même plus si c'est la dernière session de tournage, j'en avais été. Il y a beaucoup de forestiers sombres. Ah d'accord, ok. Elle a dégagé tout le monde. Elle veut vraiment me voir vraiment en comité. Voilà quoi, il n'y a que des forestiers sombres, quoi. Elle a dégagé tout le monde, quoi. Et ça, alors... Ça, je ne dis pas, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant qu'il n'y ait que des représentants morts-vivants ici. Parce que, oui, alors j'ai été spoilé que Sylvanas avait un comportement très, très étrange vis-à-vis de la horde. Et qu'en fait, elle a un calendrier... Enfin, elle aurait un... Un agenda caché. Euh... Mais... Mais il n'y a pas. Je suis désolé, Sylvanas. Je l'ai... Je l'ai toujours kiffé. Donc, moi, je suis... Moi, je suis parti dans mon roleplay à la suivre jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment le... 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 Enfin, le roleplay que je tiens à jouer avec... Avec mon personnage, c'est Sylvanas... La suivre jusqu'au bout, quoi. Et limite, quels que soient ses choix, quoi. Je... Voilà. Alors, après, le scénario, il est ce qu'il est, hein. Mais voilà. Mais après, on peut... On choisit son roleplay, hein, aussi. Quand on décide de jouer roleplay, on joue roleplay. Et j'ai envie de... De partir dans ce roleplay-là. C'est vraiment d'être le... De... Voilà. De... De suivre Sylvanas, quoi. Pas d'être fanatique, mais... Voilà, quoi. Il y a... Le leader de la horde, avant, c'était Tralhal. Maintenant, c'est Sylvanas. Et c'est notre reine. Donc, elle est la voix qu'on est censé écouter. Je l'écoute. Point. C'est... Et j'obéis. Point. C'est... Voilà. C'est un roleplay. Après, voilà. Il est contestable ou pas. C'est le roleplay que j'ai envie de donner à mon personnage. C'est pas forcément comme ça que je suis dans la vie réelle. C'est vraiment... J'ai envie... Dans le lore de World of Warcraft, j'ai envie que mon personnage se comporte ainsi. Voilà. C'est tout. Mes gardes sont positionnés aux portes pour être sûrs que notre rencontre, que notre discussion reste privée. Maintenant, parlons de Varok sur Fang. Varok sur Fang. Varok sur Fang. Que je situe qui c'est... C'est côté... C'est côté Allianz, ça. Tous finiront par servir la Horde. Sorscroc ! Mais bien sûr ! Ok. Je vous ai fait venir pour discuter... Oui, d'accord, ok. La traduction, elle a... D'accord, ok. Bah oui, non, 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 oui, ok. Alors, oui, en fait, c'est... Oui, parce que j'ai dit que c'est Tral-Hal, mais non. C'est pas Tral-Hal, le... Enfin, c'était Tral-Hal qui était leader de la Horde, mais... Mais il y avait un autre leader, parce que les Sorscrocs, en fait, c'est une dynastie d'Orcs, en fait. Et c'est eux qui sont au pouvoir plus ou moins de la Horde. Et notamment, il y a un Sorscroc qui a été converti par le fléau d'Arthas. Et que notamment, on croise dans un donjon de Norfandre, à la Citadelle de Glace. Et voilà, les Sorscrocs, c'est une dynastie. Enfin, c'est une dynastie, c'est une famille qui est au pouvoir de... Normalement au pouvoir. Et c'est vrai que Varok Sorscroc a été emprisonné. Ben, il a été emprisonné. Ben, je suis bête, il a été emprisonné, en fait. Alors, parce que nous, on ne l'a pas vu. Mais pendant la fameuse bataille de... De Fossoyeuse. Quand l'Alliance a attaqué Fossoyeuse, Varok, il s'est fait capturer par l'Alliance. Bon, voilà. Et donc apparemment, il vient de quitter Hurlevent. Nous prendrons ce qui nous revient de droit. À présent, parlons de votre mission. Partez. J'ai beaucoup à faire. Oui, ma reine. Tous. Merci d'avoir fait le déplacement si vite. Je détiens des informations que je ne peux confier à personne d'autre. Mes espions rapportent que Varok Sorscroc aura échappé à la vigilance de l'Alliance. Il était détenu à la prison de Hurlevent depuis la bataille de Lord Eron. C'est ça. Si les troupes du jeune roi trouvent Sorscroc, ils le tueront. Bien que certains d'Honoran remettent en cause sa loyauté, nous ne pouvons le laisser retomber aux mains de l'ennemi. Vous devez le retrouver avant l'Alliance. Liana, le forestier sombre, est une pisteuse exceptionnelle. Elle vous accompagnera dans cette mission. Bien sûr, madame. Et il y a ce truc-là aussi. Mon personnage, il est dans cette situation-là. Évidemment, il va faire confiance à Sylvanas. Quand elle dit « Je ne peux faire confiance à personne d'autre. » Je l'ai dit des informations que je ne peux confier à personne d'autre. C'est normal que mon personnage, dans le roleplay, soit mis en confiance vis-à-vis de Sylvanas. Parce qu'elle-même, elle lui montre à MDG de Normandes une confiance. Donc, comment tu veux... Voilà, c'est normal que si tu veux jouer roleplay, malgré que tu te sois fait plus ou moins spoiler le scénario, tu as envie de suivre Sylvanas, quoi. Bon, voilà. C'est pour ça, pour ça. Voilà, je pars dans ce délire. Je pars dans ce principe, surtout. Excusez-moi, je rapproche mon micro. Voilà, je pars dans ce principe. Honnêtement, voilà. Mes espions m'informent que notre haut seigneur n'est pas parti par là où il est arrivé, ni par une des sorties que nous connaissons. Toutes les sorties répertoriées de la prison et des égouts ont été inspectés en vain. À croire qu'il s'est purement et simplement volatilisé dans sa cellule, Commencez par enquêter dans les environs de Hurlevent. Il doit y avoir une sortie dont nous ignorons l'existence. Le forestier sombre Liana vous attendra sur place. Ses talents de pistes sont sans égale. Ok, vous ne décevez pas, champion. C'est plus ou moins ce qu'elle nous a déjà raconté. Rejoignez le forestier sombre Liana dans la forêt d'Helwin. Retrouvez-moi au pied des remparts de Hurlevent et faites preuve de discrétion. Il est activé ou il est désactivé ? Ok, d'accord. C'était un erreur d'affichage. J'hésite si je l'active ou pas. Parce que d'un côté, si je l'active, j'ai une force supplémentaire. En fait, tous mes effets qui sont là sont accessibles, en fait. Donc je peux les utiliser et ça me renforce. Ça me fait taper plus fort, essentiellement. Enfin, ça donne plus de puissance à mes sorts. Par contre, je vais me faire emmerder par les A2 et je vais en territoire A2. Enfin, alliance, quoi. Alors que si je désactive mon mode guerre, au moins, les joueurs de l'alliance ne pourront pas m'attaquer. Par contre, je taperai moins fort. Oh, écoutez. C'est pour la vidéo. Je n'ai pas envie de me faire emmerder. Je le désactive. Excusez-moi, je... Non, je vérifie, je n'ai rien oublié. Bon, bah, donc, direction la forêt d'Elwine. Direction la forêt d'Elwine. Eh bien, bah... Ça se tronguele ronce. Euh... Ouais, non, il n'y a plus court. Euh... Quoi que non, il n'y a pas plus court. C'est ça, le trajet, le stronguele ronce. Ouais, parce que le vent est là. Donc, c'est plus simple de passer par B... Ouais, par là, quoi. Ouais. Ok. On va prendre le Zeppelin. Ou alors, on passe par Gabestan et B du butin. Bon. Bon, on va attendre le Zeppelin. Je vais peut-être couper en attendant qu'il arrive. Et puis, je vous retrouve quand il a... Quand il... Quand il arrive. A tout de suite. Avant de prendre le Zeppelin... Elle est marrante, ce PNJ. Salut, beauté. Vous cherchez à aller jusqu'à Grumgol. Il paraît que ça chauffe pas mal dans ces jungles. Je pourrais peut-être prendre quelques vacances avec vous pour vous montrer deux, trois aspects de la vie sauvage. J'ai clairement une touche, quoi. Mon perso a clairement une touche. Avec un Gobelin, c'est un peu chelou, mais ouais. Avec une Gobeline. Ah oui, je voulais aussi parler d'un petit truc. Voilà. De toute façon, je vais me déplacer. Là, vous vous souvenez, ici, là, pas loin, il y avait un... Est-ce que je peux encore zoomer ? Voilà, là. Il y avait un... Le capitaine ou l'amiral, je sais plus. À laquelle on pouvait parler et qui nous parlait d'aller récupérer de la Zerith. Alors, quand on clique sur Allons-y... Alors, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Zahri m'a expliqué. Pour le moment, ce n'est pas scripté. Au moment où je vous parle, ça n'est pas scripté. Donc, et ça permet d'aller à Nazjatar. À Nazjatar, qui n'est pas encore accessible sur Firestone. Voilà. Donc, voilà. Donc, en tous les cas, on n'a rien raté. Parce que, de toute façon, pour le moment, ça n'est pas accessible. Bon. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là. Bah, Draenor. Plus Draenor, en fait. Parce que, encore, je ne suis même pas sûr d'être passé par là quand j'ai passé la porte des ténèbres pour aller à Draenor. Oh, on s'est poché. Non, si je crois que, de toute façon... Si je ne dis pas de bêtises, de toute façon... Ouais, il y a là. Sinon, il y a le flight pour les steps rocheuses qui est un peu plus proche. Mais, autant y aller en ligne droite. Sinon, je prends le flight pour les steps rocheuses. Mais, autant y aller en ligne droite. Alors, il faut savoir que le donjon de la prison... Parce que j'ai fait tous les... Enfin, j'ai fait quasiment tous les donjons de... De Hurlevent. Bah, de Hurlevent. De... Wovania. Et, il y a la prison à Hurlevent. Qui est à faire. Et donc, que... Que j'ai faite. L'exigence de l'orateur. Ah oui, alors ça c'est une quête lui qui apparaît. Mais, je ne peux pas la faire. Je ne sais pas pourquoi. Oula, ça a bugé un petit peu. Attendez, parce que ça galère un peu. Je crois que je vais... Je vais fermer deux, trois trucs. Je ferme deux, trois trucs. Ok. Je ne sais pas pourquoi je peux s'y arrêter. La carte n'a pas l'air d'être chargée. La forêt d'Eldwine. Elle est où ? Je crois que ce n'est pas chargé, en fait. D'accord. C'est tellement pas chargé que je me fais même... attaquer par des mobs que je ne vois pas. Des bandits, ok. Ok Ok Elle est là On n'a pas le temps On n'a pas le temps de traîner Commençons notre investigation Faites profil bas Personne ne doit nous voir Fini dans les parages Nos espions surveillent hurlevant nuit et jour Mais Sercro A tout de même réussi à tromper leur vigilance Et nous n'avons repéré aucun chariot surchargé Ou vaisseau suspect circulant A la faveur de la nuit Si c'est à ça que vous pensiez Dans ces conditions Comment a-t-il fait pour s'évader Inspectons les environs Remonter la piste De Varok Dans la forêt des lignes Allons-y Et ouvrez l'oeil Elle me suit ou... Elle me suit Ok Bon Apparemment Elle n'a pas réussi à me suivre Trop trop quoi Ah Hurle le vent Et la prison Elle est juste là J'espère que je n'ai pas à y rentrer Non Mais la prison La voilà La trace Attendez Excusez-moi Excusez-moi Je pensais Ça a juste Ça a pas sélectionné la quête C'est pour ça Je suis désolé Ça parfois c'est un peu mal fichu Je pensais qu'on allait directement Enquêter près de la prison Mais ça n'est point le cas Je vais voir Les égouts C'est possible en cours de déplacement Et on inspecte Le verrou Est vieux Et fortement Rouillé Des traces d'usure Sont présents Autour De la Du trou De clé Et des parties amovibles Il a été récemment utilisé Donc ce cadenas a été récemment ouvert Et replacé Ok Ok Oh putain Je te cache Là De la terre Meuble Là-bas aussi Je te cache on dit que j'ai des agents à tuer mais je les vois pas pourtant je suis en place sur le 1 en question il me dit de tuer des agents du du SI7 qui est donc plus ou moins l'armée en fait c'est pas là pas là non plus je tente de buter celle là en revue ça n'a pas compris je tente de buter mais t'es où ? alors attendez je refais juste rapidement le trajet donc il y avait ici là si je continue tout droit j'arrive ici ils sont élites ils sont élites mais ils ont quasiment elle coche les tentes en soit j'ai pas trop de risques à avoir ah d'accord ils ont ce genre de résistance ils ont des s'ils sont s'ils sont s'ils sont Ouais, ouais, ils sont résistants. Sauf que par contre, ils n'ont pas compté comme des agents du TN-17. Donc, ça n'a servi à rien. Ok, lui par contre, il a 134 vies. Je n'ai pas mis frotter. C'est pas... Ouais, il est niveau 120 quand même. Il est 120 élite. Je n'ai pas mis frotter. Là, j'ai la flèche. J'ai la flèche qui m'indique que c'est ici. Mais... Merde. Je n'ai pas de cible. Ah, pas à peine. Ton pote s'y passe aussi. Euh, c'est chiant là. Je ne vois pas où sont les ennemis que je dois buter. Ouais. J'ai la flèche. Allee. Go. La flèche. Ce n'est pas lui non plus. Ah d'un. Ce n'est pas possible que ce soit dirigé vers Ur-Levent. Ce n'est pas possible qu'il soit après retourné vers Ur-Levent. Je suis fausse piste. Écoutez, je bloque. Je bloque, c'est chiant. Euh, je coupe. Je coupe, je vais me renseigner. Attendez ! Hop, j'ai Reload avant. Alors, je dis, ça arrange les choses. Sinon, petite recherche. Ou aide à la trace. Bon, j'ai Reload. On va voir si ça... Non. Il y a toujours des loups. Là, ici, je suis censé avoir un... Je vois un truc sur la carte. Ah d'accord, ça correspond à ce truc-là. Ok. Non, ce n'est pas ça. J'ai un truc sur la carte de gris, mais ça ne correspond à rien. Ça, c'est chelou. Ça, c'est chelou. C'est chelou. Ça, c'est chelou. Ça, c'est chelou. Il y a de l'esprit. Ça, c'est chelou. Ça, c'est chelou. Il y a d'esprit. C'est traîné. Je regarde s'il n'y a pas d'autres tâches, hein, des traces de terre, mais... Bon, je pause, je vais regarder pourquoi. Je vais regarder si c'est un bug ou si simplement les mobs n'apparaissent pas ou voilà. Ok, je reprends, donc j'ai abandonné, repris la quête. Et là maintenant, au moins elle me suit, alors qu'avant, non. La boue a été remuée. Quelqu'un a essayé de faire disparaître ses traces à l'aide des roseaux. Poursuivons. D'accord. Là, des empreintes profondes. Trop grandes pour un humain. C'est sûrement Sorkro. On dirait qu'ils se rendaient vers l'Est. C'est bon. Maintenant, ils sont apparus. Ok. Donc c'était bien ça. C'était un bug. Excusez-moi, je parlais dans le chat, alors... Oula ! C'est assez violent. Bon, dans l'ensemble, ça va. Imbécile. Je serre l'arène Banshee. Euh... Ok, le S-6-7 patrouille autour de Hurlevent. Probablement, pour la même chose que nous, nous devons continuer à bouger. J'observe. J'écoute. Voir des agents du S-6-7 rôder autour de la ville n'a rien d'inhabituel. Mais cette fois, quelque chose ne tourne pas rond. Nous devons à tout prix... Ah, je suis allé fermer ma fenêtre après. Euh... Vache, ça circule, là ! Ah, d'accord, ok. Je dois avoir... Je dois avoir un défilé de motos ou de voitures anciennes qui s'entraînent pas... Ah oui, ça arrive de temps en temps. Euh... Nous devons à tout prix retrouver à la trace de Sorkrock les dernières empreintes que nous avons repérées se diriger vers l'est, en direction des Carmines. L'accès à cette région est gardé par la tour des Trois Chemins. L'une... Euh... L'une des mieux défendues de l'Alliance. J'ai un plan. Rejoignez-moi sur place. Rejoignez le Forest of the Sandblinder aux Trois Chemins dans les Carmines. Ok. Retrouvez-moi aux Trois Chemins. J'ai un plan. Ah, bien. Ah. Ok, donc, désolé pour la quête qu'a bugué. C'est juste que vu que je me suis éloigné, elle a disparu et... Et en fait, il fallait vraiment qu'elle nous guide tout le long de... Tout le long de la quête. Ah, je vais mettre aussi mon téléphone en silencieux. J'ai vérifié si ce n'est pas important, mais... Hop. Attends, allez. Je vais... Hop. Je regarde rapidement, je... Ok, ce n'est pas important. Je vais mettre en silencieux. Hop, hop, ne pas déranger. Hop. Les Carmines. C'est notre prochaine étape d'investigation. Mes flèches frappent juste. Si Sorkro qui est parti dans cette direction, il est forcément passé par le poste de garde des Trois Chemins. Nous pourrions nous contenter d'interroger les gardes en faction. Mais quelque chose me dit qu'on n'en tirerait pas grand chose. Nous allons donc procéder autrement. Nos alchimistes m'ont décocté une potion capable de nous transformer temporairement en humains. Cela nous permettra de gagner la confiance des gardes et de leur tirer les vers du nez. Buvez la potion humanisante, puis interrogez les habitants des Carmines. C'est parti. Regardez, comme vous êtes adorable. C'est parfait. Je suis... Mais non ! Mais... Je suis Laura Ingalls ? J'ai la taille de ma mascotte ? C'est... Pitié, sortez-moi de cet enfer ! Je vous en prie, aidez-nous. Ma pauvre petite fille a perdu son chien. Il a disparu la nuit dernière. L'auriez-vous croisé par hasard ? Le corps a été burré. Ouais, super Ah, ils racontent leur vie, c'est chiant ! Ils se sont fait une beuverie et puis, oh mon dieu, ouais, l'élégance de l'Alliance, les porteurs de bonne morale, et puis derrière, ça saoule la gueule en service, quoi. C'est passé chez les elfes de sang et les morts vivants qu'on verrait ça. Super. Alors. Je vais zoomer un petit peu. Ah, d'accord. Alors ça, ça va poser problème. Je voudrais zoomer un petit peu. Attendez, je voudrais juste... Parce que là, visiblement, il y a des... Ils nous ressemblent. Ah ouais, non, ça va. Salutations. Ah. Gloire à l'arène Banshee ! Bien sûr, ouais. Qu'est-ce qui est passé en l'année dernière ? D'accord, ok. Ah, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mon bijou, il y a eu plus de peur que de mal. L'un de... L'un des gardes a un peu trop fait la fête. Ils avaient besoin de piquer un somme. Je lui ai trouvé un lit à l'auberge, ne t'inquiète pas. Ok. Super. On se voit plus tard. Bonjour. La garde a dit que vous allez pouvoir se clouer derrière. C'est sympa. Ok, la journée soit bonne. Je... Ah, j'ai envie de foutre la merde ! Tellement envie de foutre la merde. Je peux, hein ? Elle est où, l'autre qu'on doit interroger ? Elle est loin ? Allez. Comment allez-vous ? Même s'il décoche un regard inquiet à Liana. On ne dit pas les choses pareilles quand on est une gentille petite fille. Je suis sûr que ça lui passera. Ok, d'accord. On se voit plus tard. Oh, mais attendez ! Attendez, je vais tester ça ! Je... Ah ! Ah ! Ah, c'était pas prévu ! Ah, moi, je pensais que j'allais me voir en petite fille sur le dragon. Ça aurait été épique ! Voilà, quoi, la petite... Oh, putain, redémarrage dans 30 minutes. Ça aurait été épique que je... Que je sois en petite fille blonde sur un putain de dragon, quoi ! Ça aurait été Game of Thrones, quoi ! Ça aurait été... Voilà, je... Ah, dommage ! Ah, c'est dommage ! Ah, je suis déçu ! Je suis déçu ! Voilà, c'est dit ! C'est de la potion de merde ! Voilà ! Tu es menti sur un dragon, la potion s'annule ! C'est quoi cette potion ? Ah, ou alors j'étais peut-être en... Le temps était fini ? Je retente, hein ! Ah non, j'ai quitté les carmines ! Ah non ? Non, non, c'est vraiment quand j'ai... Attendez, 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 attendez... Tout espoir n'est pas forcément perdu. J'étais peut-être à la fin de 10 minutes... Non, mais je perds mon apparence quand je monte. Elle m'a suivi... Bon, on verra bien. Qu'est-ce que c'est le problème ? C'est qu'elle bug, ça ne me suit pas. Oh, purée ! D'accord, je sais où on va. Alors, je vais prendre de la hauteur. Elle me suit ou... Pas du tout. Oh, purée ! Je suis encore à la mauvaise quête. Attendez, parce que j'ai perdu ma coéquipière. Je crois que... Je crois que la quête va buguer. Excusez-moi, c'est chiant. Le suivi des quêtes se fait mal. Ça, c'est... Problème de script. Super, le camion dans la rue. Bon. Je l'abandonne, je la recommence, parce que... Voilà. Je... Je sais ce qu'il en est. J'observe. C'est parti. Allez. Voilà, puis on est suivi par une succube. Mais c'est pas grave. Je vous en prie, aidez-nous. Ma pauvre petite fille a perdu son chien. Il a disparu la nuit dernière. L'auriez-vous croisé par hasard ? Vous avez besoin de quelque chose ? Bon, je viens. C'est loin. Oh oui, c'est loin. Et si je me mets juste en cheval ? Non, c'est mort. C'est mort, je perds mon apparence. On va essayer d'aller doucement, histoire de ne pas perdre notre coéquipière. Non ! J'ai cliqué à côté de mon icône. Oui, on sait. Bon, c'est cette fumarée. D'accord, la même petite fille que moi, là, ici, mais... Donc, c'est Brianna. C'est Brianna qu'il faut interroger l'aubergiste. On est ouvert. Bonjour, les utiles. Vous pouvez rester planté là pendant le travail. Il nous faut une chambre, s'il vous plaît. Y a-t-il des gardes qui séjournent dans cette auberge ? Ok. Oui, effectivement. Ils sont plutôt nombreux. Montez à l'étage. Vous voyez, pour vous-même. Désolé, mais je dois m'occuper des autres clients. Juste pour voir... Faut que je m'occuperai. Désolé, mais on est complet. Les gardes occupent toutes nos chambres. Ok, d'accord. Vous avez besoin de quelque chose. Faut le dévenir. Fais le petit peste. Ta mère ne t'a jamais appris à ne pas fumer dans les affaires des adultes. Que la lumière vous bénisse. Il faudrait le dire ! Et donc, fouillez les bâtiments. Ok. Oh là 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 ! Il est beurré comme un groin, lui. Plus beurré, tu meurs, quoi. Ouais, on est l'alliance. On est la grâce incarnée, tout ça. Voilà, voilà, les valeurs de l'esthétique, tout ça. Mon derrière, oui. En plus, c'est trop mignon, ça. Ouais, vous voyez, il y a des A2, j'aurais pu me faire emmerder. C'est tout le truc. Quoique, attendez, parce que je regarde, mais si ça se trouve, c'est... Ouais, en même temps, voilà, niveau 26, il n'allait pas me chercher les noces longtemps. Je me pose la question. Fouillez les bâtiments à la recherche d'indices. J'ai raté quelque chose. J'ai raté quelque chose, alors on va re-rentrer. Et moi, je suis quasiment sûr que c'est à l'étage. Alors là, il y a un mec qui est beurré. Il va y avoir un truc en surbrillance quelque part. Mais attendez, enfin, Sorkro, il n'aurait pas pu être là. Vous avez besoin de quelque chose. Oui, il est le noir. C'est fonctionnel, c'est pour ça ? C'est pour ça. Besoin d'aide. Ah, ok. Excusez-moi. Oh, c'est en anglais. Un script écrit à l'arrache, enfin, une note écrite à l'arrache, enfin, à la hâte. Il semble que ce soit à l'intention du capitaine de la garde. Nos espions rapportent la possibilité d'une attaque. doubler la patrouille entre ici et les steppes ardentes ce soir. Mettez les gardes au travail s'il le faut. Bon, voilà, ok. En gros, ouais. Je vous souhaite une bonne journée. Ok, donc. 20 minutes, ok, d'accord. Ok, bon. En gros, voilà, il est parti vers les steppes ardentes. Étant donné que les gardes étaient ivres morts ou avaient quitté leur poste, Sourcroc a eu beau jeu de tromper leur vigilance. Le chemin se divise au sud de la ville. Les routes secondaires, les carmines, sont très peu surveillées et infestées de gnolles et autres araignées. Autrement dit, l'idéal pour un orque qui cherche à passer inaperçu. Son itinéraire le plus probable passe par la grande route de la crête du lac. Alors, voir ça de plus près. Remonter la piste de Varkorg dans les carmines. On se voit plus tard. Let's go. Par contre, attendez. Ouais, non, mais attendez. Par contre, la démarche, elle est vraiment... Elle est vraiment exagérée. La démarche est vraiment exagérée. Je me suis mis en mode... Parce que je le disais, en course, je trouvais que la démarche était bizarre. Mais on va sortir de la ville avant d'utiliser la monture. Alors... Alors... On est pas loin. On y est même. Il y a un truc là. Ouais. Toile d'araignée déchirée à découverte. L'étoile d'araignée déchirée. Quelqu'un est passé par ici et ce n'est certainement pas un gnôle. Oh, on n'a plus la potion ? Ah. Ah. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Les traces suggèrent qu'il s'agissait d'une échauffourée somme toute mineure. Il y a beaucoup de sécrétions. Plus que ce à quoi je m'attendais pour de jeunes tarantules. Ce qui signifie que notre cible a très certainement rencontré... Leur mère. ... Wow, 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 wow. On va se calmer pour commencer. Quel dommage. Moi qui aime les araignées. Ah bah là, moi j'ai entendu les arachnophobes de ma communauté hurler là. Et par contre, résultat, vu qu'elle est sous terre, je peux pas la looter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je serre la reine Banshee. Alors, tout porte à croire que notre proie se dirige vers l'est. Je ne suis pas certaine de son objectif. Mais j'ai ma petite idée. Je vais partir en reconnaissance aérienne. Nous nous retrouvons au col des Carmines. Rejoignez la forresseur au col des Carmines. Laissez-moi le temps d'explorer la région. Nous nous retrouverons au col des Carmines. Dommage que j'ai pas pu looter l'araignée. Si ça se trouve, elle avait quelque chose d'un peu intéressant. Mais... Pas grave. ... ... ... ... ... ... ...